Marc, chapitre 4. Et il commença de nouveau à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'assembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau, et s'assit sur la mer, et toute la multitude était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et leur disait dans sa doctrine, prêtez l'oreille, voici, un semeur sorti pour semer, et il arriva, comme il se met, que quelques graines tombèrent au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre, et immédiatement elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines, et les épines poussèrent, et les étouffèrent, et elles ne portèrent aucun fruit. Et d'autres tombèrent dans un bon sol, et produisirent du fruit qui poussa et augmenta, et rapportèrent l'une trente, l'une soixante, et l'une cent. Et il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, lui demandèrent à propos de la parabole. Et il leur dit, à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir, et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre, et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment ils ne se convertissent, et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole ? Et comment alors connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Et ceux-ci sont au bord du chemin, où la parole est semée, mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement, et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Et ceux-ci sont ceux qui d'eux-mêmes sont semés sur un sol pierreux, qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec exultation, et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils ne persévèrent qu'un moment, ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines, sont ceux qui écoutent la parole, et les soucis de ce monde, et la traitent rompeurs des richesses, et les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit, l'un trente, l'un soixante et l'un cent. Et ils leur disaient, est-ce qu'une bougie est apportée pour être mise sous un boisseau ou sous un lit, et non pour être mise sur un chandelier ? Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien tenu secret, qui ne vienne au grand terre. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il vous sera donné davantage. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, de lui sera ôté même ce qu'il a. Et il disait, ainsi est le royaume de Dieu, comme si un homme jetait de la semence dans la terre, et dort, et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse, il ne sait comment. Car la terre produit du fruit d'elle-même, d'abord le brun, puis l'épi, après cela le maïs entièrement dans l'épi. Mais quand le fruit est produit, immédiatement il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Et il disait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou avec quelle comparaison le comparerons-nous ? C'est comme un grain de semence de moutarde, qui, lorsqu'il est semé dans la terre, est le moindre de toutes les semences qui sont dans la terre, mais lorsqu'il est semé, il grandit, et devient plus grand que toutes les plantes, et jaillit de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent se loger sous son ombre. Et par beaucoup de telles paraboles il leur disait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans paraboles, et quand ils étaient seuls, il expliquait toute chose à ses disciples. Et le même jour, quand le soir fut venu, il leur dit, passons vers l'autre côté. Et lorsqu'ils eurent renvoyé la multitude, ils le prirent comme il était dans le bateau. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et il s'éleva une grande tourmente de vent, et les vagues s'abattaient dans le bateau, de sorte qu'il était déjà plein. Et il était à la poupe du bateau, endormi sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucis-tu pas de ce que nous périssons. Et il se leva, et reprit le vent, et dit à la mer, Paix, sois tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi ? Et ils eurent extrêmement peur, et se disaient l'un l'autre, Quelle sorte d'homme est-ce, à qui même le vent et la mer obéissent ?